Communication à l'ONG grandeécole.net vient de nous rejoindre pour la rubrique éducation avec elle. Nous nous intéresserons à la dernière grande révision du brevet d'études du premier cycle. Bonjour Madame Kessé. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous. Dites-nous comment se préparent les épreuves du brevet d'études du premier cycle. Bon disons qu'il faut rappeler qu'il y a quatre grandes révisions au cours de l'année. La première grande révision va se dérouler pendant les congés de Noël. Ensuite la deuxième grande révision au congé de février, la troisième au congé de Pâques et la toute dernière qui va se dérouler 21 jours avant la date précise des examens, trois semaines avant. Et durant cette période-là, les enfants doivent se préparer, se préparer à l'exercice même de l'examen. Durant cette période-là également, il faut pouvoir diviser encore la préparation. Il y a trois semaines, deux semaines de préparation intensive et une dernière semaine de préparation. Donc les élèves doivent avoir des méthodes de travail, déjà faire un planning de travail, prévoir les matières dans lesquelles ils ont beaucoup plus de difficultés, prévoir également la durée du temps et puis avec tout cela, les enfants pourront bien se préparer. Donc on va y aller étape par étape pour permettre à tous ceux qui doivent réviser pour les examens de bien s'y prendre. Comment donc réviser ? Vous avez parlé de diviser le temps d'études. On le divise comment ce temps ? D'abord, il y a trois semaines, je dis trois semaines. Donc pour les trois semaines, il y a d'abord la première période, deux semaines de préparation intensive. Les enfants doivent pouvoir déterminer les matières dans lesquelles ils doivent apprendre, ne pas faire d'impasse. Il y a onze matières à l'examen, donc reprendre toutes les matières. Mais vous voyez bien que le temps est très court, deux semaines. Donc ne pas aller en profondeur, essayer de voir les plans, les titres, les éléments essentiels. Si nous prenons par exemple les mathématiques, les enfants doivent voir les formules, les définitions, voir les différentes démonstrations, reprendre leurs exercices, leurs devoirs les plus significatifs et puis essayer de voir ce qui n'a pas marché. Si par exemple on a eu une mauvaise note, voir ce qui n'a pas marché dans cette matière-là pour pouvoir essayer de trouver une solution à cela et revoir avec les corrections. Lorsqu'ils ont fini la dernière grande période, c'est-à-dire la semaine qui suit, les enfants doivent pouvoir revoir également toutes les matières. Toutes les matières, ne pas faire d'impasse. Il faut dire que pour les trois matières, lorsqu'on commence, les premiers éléments, il faut pouvoir faire les matières les plus faciles, au début comme à la fin. Et puis laisser au milieu de la période les matières les plus difficiles. Quand vous parlez de matières les plus faciles, c'est selon les enfants ? Selon les enfants, selon leurs difficultés et autres. Donc ils doivent d'abord faire un bilan, faire le point à leur niveau. Ils font le bilan, ils voient ce qui ne marche pas. Si l'enfant a plus de difficultés en mathématiques, l'enfant va mettre beaucoup plus de l'accent en mathématiques. Mais cela ne veut pas qu'il dise qu'il doit négliger les autres matières, mais mettre beaucoup plus de l'accent en mathématiques. Et cette période doit se passer au milieu. Cette année, par exemple, nous avons la chance d'avoir les enfants qui vont composer uniquement les matins et pas le soir. Et puis des matières par jour. Donc les enfants déjà pourront se baser sur ces éléments-là. Ils font la révision durant toute la période, les trois semaines. Et les jours même de l'examen, s'ils ont fini, qu'ils rentrent à la maison, ils doivent se reposer. Après le repos de l'une heure, deux heures, revoir également ces matières-là pour garder ça en mémoire. Donc on va donner un exemple d'heure de travail, les horaires. L'enfant qui est libéré à la maison et qui doit réviser devrait commencer à travailler à partir de quelle heure, par exemple ? Cela dépend du rythme biologique de chaque enfant. Il y a des personnes qui apprennent mieux le matin, d'autres qui apprennent mieux le soir. Donc chacun doit pouvoir s'observer. Mais de façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est que les matins, on apprend beaucoup plus au niveau de la mémoire. Donc à partir de 9 heures. Là, à ce niveau-là, on peut donner des explications. En principe, je le dis, le réveil se fait entre, pour toutes les personnes, le réveil se fait entre 5 heures et 6 heures du matin. Lorsqu'on a fait ce réveil-là, à 7 heures ou 45 minutes après le réveil, la personne prend son petit déjeuner. Donc c'est à partir de 9 heures, avec l'assimilation, la digestion, tout ça, que l'enfant maintenant, au niveau intellectuel, tout ce qu'il a pu manger, lui donne des éléments pour pouvoir être efficace. Donc de 9 heures jusqu'à 11 heures, la personne est vraiment efficace. Après aussi, au déjeuner. Après le déjeuner, l'enfant, 2 heures après la digestion également, donc à partir de 14h, 15h, jusqu'à 17h, la personne est efficace. Et le soir, à partir de 20h jusqu'à 22h. L'enfant ne doit pas aller au-delà de 22h, parce qu'il a un temps de sommeil. Il doit avoir 8 heures de sommeil pour pouvoir être efficace le matin, pour ne pas avoir de troubles de mémoire également. On trouve déjà des enfants qui nous parlent de décapi. Décapi, ici en Côte d'Ivoire, c'est de pouvoir veiller toute la nuit pour étudier. Est-ce que vous en pensez ? Cette méthode-là n'est pas efficace. C'est vrai que j'ai dit qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'elles soient efficaces la nuit, mais ce n'est pas efficace. Pourquoi ? Parce que le temps de sommeil est très important, surtout pour les enfants de cet âge. On retrouve maintenant des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, même en classe de 3e. Donc ces enfants-là ont besoin d'avoir au moins 8 heures de sommeil. Et c'est pendant le sommeil que tout ce que la personne a appris dans la journée essaie de se fixer dans la mémoire. Donc si on a très peu de temps de sommeil, la personne ne peut pas fixer l'information dans sa tête. Et le matin, les enfants ont l'impression qu'ils n'ont rien appris, que la tête est totalement vide. Donc il faut vraiment dormir suffisamment pour pouvoir y réviser. Maintenant, bon, ça c'est la période. Maintenant, comment faire ? Comment réviser ? J'ouvre mon cahier, je fais comment ? D'abord, tout à l'heure, j'ai parlé des formules, des lois, bon, disons selon les matières, des définitions. Mais il faut que l'enfant essaie d'établir un peu le plan, revoir le plan de chaque matière. Il voit le plan, il voit les titres, les sous-titres, et puis il retient l'essentiel. Maintenant, selon le type de mémoire. Mais l'essentiel, c'est quoi ? Dans la mesure où on ne sait pas ce qu'on va nous demander à l'examen ? Pour les matières, il faut se dire que lorsqu'on apprend une matière, il y a un objectif qui est visé par rapport à cette matière. Bien sûr. Pourquoi j'apprends tel chapitre ? Déjà le grand titre de la leçon peut nous renseigner. Donc l'enfant, il voit les mots-clés. Et puis en classe, ils ont eu à travailler déjà avec le professeur. Donc ils savent. Les révisions, c'est pour revoir ce qu'on a déjà appris. C'est pour revoir ce qu'on a déjà appris. Donc c'est vraiment difficile pour un enfant qui n'a pas étudié de pouvoir réviser. Certains parents me diront que les programmes ne sont pas encore terminés, que les élèves continuent de faire les cours. Donc comment posséder ? Donc faire des révisions. Et puis maintenant, continuer d'apprendre toujours les cours, les nouveaux cours. Mais l'enfant doit se dire qu'il a un effort à faire et qu'il doit planifier. Ça c'est très important. Il faut planifier. L'enfant doit pouvoir essayer d'identifier le temps de travail. Aujourd'hui, par exemple, j'ai quatre heures de révision. Je fais quoi exactement ? Je prends deux matières. Si j'ai plus de matières, je fais quoi ? J'essaie d'abord, je peux faire le résumé selon les matières. Si on prend, par exemple, il soit jour, on essaie de faire le résumé, de prendre le plan. Le plan doit s'apprendre par cœur. Mais il faut retenir l'essentiel de la leçon. Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que je dois retenir ? Qu'est-ce qui est important ? L'enfant doit se poser ces gens de questions. Et puis par rapport même à la leçon, l'enfant doit se poser lui-même des questions. Imaginez un peu, se faire passer pour l'enseignant. Quelles questions l'enseignant pourrait me poser ? Il se pose des questions lui-même, il peut le mettre sur papier. Et à ce niveau-là, il faut dire qu'il y a plusieurs types de mémoires. Donc l'enfant qui a une mémoire visuelle, qui retient plus en regardant, lui, il peut écrire et faire un plan. Et en regardant, il fixe l'information comme une photo. Et il mémorise plus facilement. Celui qui a une mémoire auditive, lui, il doit parler. En lisant, en apprenant son cours, il doit pouvoir parler et il entend. Et c'est comme ça que l'information se fixe au niveau du cerveau. Donc toutes ces méthodes-là, les enfants, plus ou moins, ils savent comment ils fonctionnent eux-mêmes. Les parents savent tout ça. Donc il doit pouvoir les aider à pouvoir apprendre rapidement, durant cette courte période-là, à ne pas stresser, à apprendre rapidement durant cette période-là. Vous avez lâché le mot, les parents. Quel est le rôle exact qu'un parent doit jouer pour aider son enfant à bien réviser ? Il y a des parents qui, malheureusement, stressent les enfants. « Tu ne connais pas telle leçon, je t'ai donné 30 minutes, je t'ai donné une heure de temps. » Alors dites-nous, quel est le rôle des parents lors de cette période ? Le rôle des parents est très important. Les enfants ont besoin d'amour, d'affection. Et les parents doivent pouvoir les encourager. Créer un environnement sain, calme pour l'enfant. Ne pas stresser l'enfant, ne pas faire de pression comme on a l'habitude de le dire. Ne pas demander à chaque fois à l'enfant, va étudier, va étudier, va étudier. C'est vrai qu'on doit pouvoir apprendre ses leçons, mais également, il faudrait que l'enfant ait un temps de loisir. Bon, quand je dis loisir, il ne doit pas aller dans des lieux pour s'amuser. Mais l'enfant a besoin d'avoir un moment de détente. On apprend, on se repose et on se détend également. Donc les parents doivent pouvoir créer un environnement sain, ne pas de dispute à la maison, ne pas crier sur l'enfant. Parce que même quand les parents se disputent, ça perturbe énormément les enfants. Donc vraiment encourager les enfants. Essayer de bien alimenter les enfants aussi. Leur donner suffisamment à manger de façon équilibrée. Permettre aux enfants de dormir. Parce que quelquefois, les enfants même veulent forcer. Dormir assez tard, au-delà de 23h, 24h, les parents doivent veiller à cela. Essayer de demander à l'enfant, l'encourager à aller dormir plus tôt. Parce que quelquefois, les enfants ont besoin de faire plaisir à leurs parents. Donc ils pensent qu'en passant plus de temps avec les cahiers, ils font plaisir aux parents. Alors que cela peut leur poser problème. Concernant les parents, est-ce que le parent devrait imposer une pause à l'enfant? D'accord, on encourage l'enfant à aller se coucher tôt. Mais est-ce qu'on peut permettre à l'enfant de respirer en boue aux alentours de 17h, 30h, 18h? Est-ce qu'il peut regarder soit un dessin animé, est-ce qu'il peut écouter de la musique ou rien du tout? On le coupe de tout ça. Non, pas du tout. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai parlé de planification. Dans la journée, il doit y avoir des périodes de travail. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 4 heures de temps de révision, par exemple. Mais ce qu'il faut retenir de façon générale, au niveau des études, c'est 10 heures par jour. Sur les 24 heures de la journée, il y a 10 heures d'études, y compris les heures de cours si les cours continuent. Supposons que l'enfant ait eu 5 heures de travail déjà en classe, il lui reste 5 heures de travail personnel à la maison. Donc durant ces 5 heures, la menée doit pouvoir diviser ce temps-là par matière, selon les difficultés ou autres. Et les parents, maintenant, doivent veiller à cela. Ils doivent pouvoir élaborer l'emploi du temps personnel de travail avec l'enfant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certains qui sont très jeunes, donc ils ont besoin d'être soutenus. Donc les parents ont besoin de les accompagner à ce niveau-là également et veiller à cela. Les enfants, également, doivent avoir une petite période de sieste quand même. Sieste, un midi et deux, ils ont fini de manger, la digestion, tout ça, au moins 15 minutes, 30 minutes avant de pouvoir reprendre. Et puis comme je l'ai dit, il doit être vraiment dans un environnement sain, calme, vraiment, ils ont besoin de cela. Et la veille de l'examen ? La veille de l'examen, l'enfant doit pouvoir se détendre. Mais ce qui est important, c'est le jour même de l'examen. Ah mais la veille, est-ce qu'on révise encore ? La veille, on pourrait réviser, mais c'est le jour de l'examen qui peut poser problème. Parce que nous voyons les enfants avec des cahiers. Et c'est à ce niveau-là qu'ils sont perturbés. Parce que lorsqu'ils prennent les cahiers, puis Saint-Toro, je lui-même, est-ce que je connais, et qu'il lit que ça ne lui revient pas la tête, déjà il s'est dit, ah je ne connais pas. Et il commence à stresser, à paniquer. Le jour de l'examen, c'est la détente. On dort tôt, on se réveille, on prépare son comptable. La veille, on doit préparer son comptable. C'est pourquoi j'ai parlé de la veille. On prépare les comptables avec les parents, bien sûr, pour ne rien oublier. Les convocations, les biques, les crayons, en tout cas, tout le matériel nécessaire pour le travail. Et l'enfant, le matin, il se réveille, il prend son petit déjeuner. Tranquillement, les parents l'accompagnent. Vraiment très tôt. Et arrivé, il se calme, il s'assoit. Il n'a pas besoin de regarder les autres. Parce que quelquefois, quand il regarde les autres en train de se dire, il se dit, ah, moi je ne fais rien. Et il va commencer à se préoccuper de cela. Ils n'ont pas besoin de cela. Rester calme, se concentrer. S'ils ont vraiment appris les leçons, s'ils connaissent les leçons, tout va revenir. Donc, on vérifie la veille le cartable de l'enfant. On vérifie la pièce d'identité, la convocation. En fait, tout le matériel doit être préparé pour l'enfant. Le matin tôt, apprêtez un bon petit déjeuner. Pourquoi pas même un goûter, une bouteille d'eau dans le sac de l'enfant avec sa gourde. Et puis, il faut accompagner l'enfant pour lui dire qu'on le soutient jusqu'au bout. On peut l'accompagner jusqu'à la porte et puis on laisse l'enfant rentrer tranquillement. Donc, il y a des parents aussi qui restent là. Et quelquefois, ça peut perturber l'enfant. Ça dépend de la personnalité de l'enfant, ça peut perturber. Mais l'enfant sait déjà que ses parents le soutiennent, même s'ils sont au bureau, même s'ils ne sont pas sur place dans le centre d'examen. Mais il sait que ses parents comptent sur lui, que ses parents ont confiance en lui. Et à ce niveau-là, les parents doivent avoir aussi confiance en leur enfant. Vraiment. Pour que l'enfant lui-même ait confiance en lui-même. Voilà. En quise de conclusion, que pouvons-nous retenir pour nos chers candidats au BEPC ? Ce que nous pouvons retenir déjà, c'est que l'enfant doit pouvoir faire une dernière grande révision. Important. Revoir toutes les matières, ne pas faire d'impasse, revenir sur les difficultés. L'enfant également a besoin de bien dormir, de bien s'alimenter. Et les parents doivent pouvoir l'accompagner dans ce processus de préparation des examens de fin d'année. Ce qui est valable pour le BEPC peut également être valable pour tous les autres types d'examens. C'est ça. Et les parents ont besoin vraiment d'accompagner les enfants. Merci beaucoup à vous, Mme Kessé-Félicienne. Vous n'êtes pas assistante en communication, mais plutôt conseillère d'orientation et membre de l'ONG Grande École.net. Merci d'être venue et bon début de semaine à vous. Merci beaucoup. Un autre genre de pédicure, manucure, fait peau.